Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver pour le 40ème épisode de notre carrière au stade de Reims. C'est oui 40 épisodes déjà, mais c'est toujours un réel plaisir de vous retrouver pour ces vidéos. Je ne me lasse pas, je ne me lasse pas et au contraire j'ai toujours, toujours, toujours envie d'avancer dans cette carrière. Et je vous prends ici, un petit peu avant le match face à Brest en championnat, puisqu'on a eu le retour sur les jeunes à l'essai testé, du coup nos new gen cette saison, avec du coup deux joueurs qui nous sont donnés extrêmement prometteurs, Patrick Entounou, un jeune Congolais de 15 ans. Et là, attention, attention parce que peut-être futur gros défenseur central, 14 de détente verticale, 1m95, il faudra qu'il progresse un petit peu en accélération de vitesse, mais 16 de détermination, 15 en tac déjà, 11 en jeu de tête, enfin voilà, déjà qu'un joueur très fort du pied droit, à seulement 15 ans, au moins 3,5 étoiles de potentiel, donc c'est plutôt prometteur. A voir, à voir ce que ça va donner, puisque là de toute façon il vient juste d'être repéré et d'arriver dans le centre de formation. On va demander au directeur sportif de signer les joueurs prometteurs, donc comme ça au moins on les sécurise. Voilà, on va attendre de voir un petit peu ce que ça donne, mais peut-être pour le futur, un futur très bon défenseur central. Il a déjà les stats qu'il faut, où il faut. Au programme aujourd'hui, du coup, la réception de Brest et la réception de Séville dans le cadre du quart de finale allée de Ligue Europa. Vous voyez qu'on a quand même quelques jours de repos, on joue le dimanche puis le jeudi, ce qui va nous permettre de ne pas trop trop faire tourner contre Brest. On va voir un petit peu ce qu'on met. On a domicile, Brest du coup, si jamais on va aller chercher, ça peut être pas mal, puisqu'on est à combien de points de Brest ? On n'est qu'à 5 points de Brest, donc en cas de victoire, on ne serait plus qu'à 2 points. Donc ce serait vraiment pas mal de gagner contre Brest et de mettre la pression un petit peu à tout le monde et revenir dans la course à l'Europe. Ce serait vraiment une bonne opération. Après, comme je vous ai dit, le quart de finale, c'est du bonus. On va le jouer à fond, parce que voilà, la Coupe d'Europe, ça ne se galvote pas. Mais, qui c'est qu'on nous propose ? Assir, Villa Libre, compensation 0€, un avançant de 25 ans. Je ne m'intéresse pas des masses. Gros salaire en plus. On a Zirzi, on a Calimoendo. Non, on ne va pas faire des achats inutiles. Alors, Cervantes est blessé, ok. Je pense qu'on va faire tourner un petit peu contre Brest quand même. Peut-être laisser nos pistons titulaires, mais les sortir à la 60ème minute. Et ensuite, mettre une petite rotation dans l'effectif. Faire jouer Calimoendo à la place de, peut-être, Ito. Je pense que j'ai du mal à me passer de Zirzi quand même et faire rentrer en cours de match. Voilà un petit peu mon état d'esprit avant d'aborder cette rencontre. Plizzari, du coup, qui revient. Plizzari qui peut revenir. Il y a Van Diouf qui a fait l'intérim avec un petit peu de difficulté. On ne va pas se le cacher. Et voilà, Plizzari qui va pouvoir reprendre du rythme en championnat avant, du coup, ce match de Ligue des Champions. On a Masson qui est suspendu après son rouge. On va le remplacer numériquement par Kramer dans la rotation. On va mettre Gravillon, puisque Metodic est suspendu. On va mettre Buzi sur le banc. Tac, tac, tac. On va mettre Gutierrez à la place de Cajuste. Voilà. On va faire jouer Tavara. On va faire jouer notre attaque titulaire. On va peut-être faire jouer Calimuendo quand même. Peut-être faire jouer Calimuendo à la place d'Ito. Voilà, comme ça, avec Zirzi en attaquant de pressing. Hop, 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 la défense. Ok. Voilà. Légère rotation. Petit remaniement. Il y a aussi des suspendus. Il faut faire avec. Retour du gardien titulaire. Et entrée de Calimuendo, Gravillon et Gutierrez. qui sont pour moi des joueurs qui ont le niveau des titulaires, clairement. Donc, on aligne quand même une équipe très très propre. Et attention, j'ai vu l'entraîneur de Brest là, Philippe Cocou. C'est peut-être pour ça. Et nous, on est sur une très belle forme. Il faut continuer comme ça. Je vois que Philippe Cocou et l'entraîneur de Brest, c'est peut-être pour ça qu'ils ont des bons résultats. Alors, je sais que l'entraîneur ne fait pas tout. Mais Valenzuela, Cardona, Mounier, très bon attaquant. J'aime bien. Travnik, Belkebla. Belle équipe. Belle équipe. Alignée à 5 défenseurs. C'est un petit peu la mode là dans FM. Nous, on joue à 3. 3 défenseurs, E5. Alors oui, du coup, souvent les Eliadvers sont un peu libres. Mais on assume. On assume. De toute façon, on a dit qu'on verra en fin de saison pour peut-être repasser à 4-3-3. J'y réfléchis sérieusement, sachant qu'en plus, c'est une tactique qui fonctionne dans la carrière que je fais sur Twitch avec l'UFC Andorra. D'ailleurs, si ce n'est pas déjà fait, allez me follow sur Twitch. Le lien de la chaîne est en description de cette vidéo. Je stream tous les jeudis soirs la carrière à Andorra FC. Et après, je stream aussi également d'autres jeux. Sinon, sur la chaîne YouTube, vous avez peut-être... Oh, alors que Valenzuela nous met un magnifique coufran. Oh là là, rien à dire. On va passer en offensive. Alors que, je ne sais pas si vous avez vu sur la chaîne, ça a popé. Petite vidéo sur Dofus. Du coup, j'ai repris sur un serveur monocompte une aventure de zéro. Donc voilà, si ça vous tente, allez jeter un petit coup d'œil. Après, voilà. C'est un jeu différent. C'est un très 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 bon jeu français. N'hésitez pas, pour ceux qui ne connaissent pas ou ceux qui sont un petit peu curieux, allez voir. Et un peu Cardona va frapper au-dessus. Ça nous fera plaisir. Si ce n'est pas déjà le cas, abonnez-vous à la chaîne YouTube, follow la chaîne Twitch. Ça me soutient énormément et ça permettra un petit peu de faire connaître tout ça. Alors que Football Manager 2023 s'annonce de plus en plus avec des nouveautés qui ont l'air sympas. On en saura plus dans les jours qui viennent. Mi-temps du coup, 1-0 pour Brest. On ne montre rien là. On ne montre rien. J'ai l'impression que l'équipe de Brest est très solide. Alors que Sugawara est à la touche avec Fares. Le centre. Tavara ! C'est juste au-dessus. C'est dommage. C'est dommage mais c'est bien. On se procure un petit peu d'occasion. Et c'est important. Avec Tavara pour Boutbouze. Kalimwendo. Zirzi. Zirzi qui revient vers Marecic. Tavara. 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 Pour Zirzi. Zirzi on racontra. Et Zirzi la frappe croisée. Égalisation. Égalisation. Un partout. Et on voit qu'en offensive on a réussi à se procurer des Oka. Ce qui n'était pas le cas en positive. Donc je vais prendre un petit peu. Voilà. Belle passe de Tavara. Un petit exter. Ah et Zirzi. C'est vrai que c'est dur de s'en passer de Zirzi. On va faire sortir... On va attendre encore un petit peu. On va attendre au moins la 65ème. Et remplacer nos pistons pour qu'il soit frais pour la Ligue Europa. Voilà. Je ne vais pas boycotter ce match. Parce que ce sera Truffert et Kuteza qui vont rentrer. Ou Truffert et Buzi. Il y a Truffert et Buzi qui vont rentrer. À la place de Fares et Sugawara. Hop. Voilà. Superbe ça. Superbe. Remontée de balle. Remontée de balle de Tavara. Pour Calimuendo. 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 Que va-t-il faire ? Le petit sens va rentrer. Et Zirzi magnifique. Magnifique. La doublette qui fonctionne. Et Zirzi va pouvoir sortir ainsi que les deux pistons tout de suite. Alors. Entrée de Truffert. Entrée de Buzi. Et sortie de Zirzi. Pour l'entrée. De Ruanyaito. Hop là. Voilà. Zirzi qui a fait son doublé. Il peut sortir sous les ovations du public. On va rester en offensif. Parce que de toute façon. Dans tous les cas. On sait qu'on concèdera des occasions. Voilà. Et puis Zari qui revient. Et qui se veut rassurant. Ça. Ça fait plaisir. 65ème minute. Et ce serait bien. Qu'on arrive à obtenir cette victoire. En ayant eu cette légère rotation. Alors que Tavara est un petit peu fatigué. J'espère que c'est pas blessé. Non ça va. Du coup je pense qu'on mettra Guti Rez. En Ligue Europa. On verra la récupération de Tavara. C'est vrai que Tavara il fait des différences quand même. Attention à cette paire de balles. Et Steve Mounier qui lance la contre-attaque. Cardona. Cardona qui ouvre Valenzuela. 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 Le centre. Oh Irvine Cardona de la tête. Irvine Cardona de la tête. Bien joué. Ah il n'était pas facile à mettre en plus. Belle tête. Troisiers. Et ça fait. Deux buts partout. C'est dommage. Ah c'est dommage si on ne peut pas aller chercher cette victoire là. Corner quand même. Tiré par Bout de Bouse. Ah c'est dégagé. C'est dégagé par les Brestos au premier poteau. Mais ça va revenir. Marisic. Buzi. Buzi que va-t-il faire ? Buzi qui va aller centrer. Le centre fort devant le but. Oh ça passe devant tout le monde. Et Truffert au deuxième poteau qui n'a plus qu'à pousser dans le but vide. Incroyable repassant. Nekki. En positive. En positive. Et ça fait 3-2. C'est notre score du moment. Trois buts à deux. On en concède des buts mais on en marque. Et ça c'est important. Et on voit Brest qui repasse en 4-3-3. Avec Chardonnay en milieu défensif. Allez plus d'action. C'est bon ça. La victoire 3-2. On s'en est bien sorti. Enfin c'est notre niveau de jeu. On s'en est bien sorti. Mais c'est pas suffisant. Bah du coup c'est super. C'est super parce qu'on se rapproche un petit peu des places européennes. On revient dans la course. Et on y va. On y va tout droit. Le match. Le match de cette vidéo. Alors que le chien est venu nous supporter également. Il sait que le gros match arrive. Et Taya est venu. Elle est venu nous aider. Pour aller affronter ses vies. Au stade Auguste de Lone. J'espère que le stade sera plein à craquer. Que les supporters vont nous pousser. Et que vous vous allez me pousser. Et pour ça n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit. L'entrée au stade est gratuite les gars. Pour les abonnés. Donc allez-y. Ça soutient la chaîne. Et voilà. Ça ne vous coûte rien. Et en plus. Voilà. Vous ne raterez aucune vidéo qui sortira. Une vidéo tous les soirs à 18h. pour Football Manager sur cette chaîne. Et record d'hommes du match en vue pour Zergzi. Zergzi qui est incroyable. Alors en Ligue 1 c'est 24 titularisations. 17 buts. 8 passes D. Rien à ajouter. Rien à ajouter. Il est monstrueux. Et je ne vois pas comment on ne pourrait pas avoir des tas d'offres. Bon après on l'a sécurisé. Il a un contrat jusqu'en 2027 je crois. Avec un beau salaire. Mais il va être observé c'est sûr. A ce prix là. Avec ce niveau là. Il est incroyable. Il est incroyable. 7,42 de note. C'est de loin notre meilleur joueur. On a Bootbouze aussi. Bootbouze incroyable. Il est observé par Astana quand même. Bootbouze 33 ans. Voilà. Il aura fait son taf. On va le laisser partir. Il mérite. Il mérite. Et en fait je regardais. Du coup pour repasser en 4-3-3 la saison prochaine. En plus nos pistons là. Ils peuvent jouer latéraux. Il faudra juste qu'on les entraîne au poste. Et Sugawara, Fares peuvent rester nos latéraux. Du coup côté gauche on aurait en plus Truffert. En remplaçant. Qui est vraiment très très propre. Voilà. Je pense que ça peut être pas mal. Sans avoir besoin de faire trop de retouches. Et nous y voilà. Nous y voilà. Amedozic est suspendu. Ce sera donc Gravillon qui prendra sa place. Kramer qui va prendre place sur le banc. Et du coup voilà. On est prêt. On est prêt. Comme on le pressentait. Tavara va laisser sa place à Gutierrez. Sinon tout le monde est frais. C'est parfait. Et voilà. La meilleure équipe qu'on peut aligner. De toute façon Gutierrez, Tavara pour moi ça se vaut. Ito qui retrouve sa place de titulaire. Et on est parti tout de suite. Allez. Le match le plus important de notre saison. J'ai l'impression que je dis ça à chaque fois. Mais jusqu'à maintenant c'est vrai que c'est celui-là. Du coup quart de finale. De Ligue Europa. C'est parti. Et c'est parti dès maintenant avec Boutbouze pour Kajust. Voilà. Zirkzi. Est-ce qu'on va se procurer une occasion dès le début ? Non. C'est une perte de balle de Zirkzi. Qui voulait trouver Fares. Et nos joueurs qui ont l'air un petit peu... Un petit peu stressés par l'événement en ce début de match. Attention quand même. Oh oui le tacle. Attention c'est récupéré par Rezos Navas quand même. Le centre. Tectakito qui est tout seul. Oh allez. Ah Papou Gomez qui va marquer tout de suite. On va se mettre en offensive. Je sens. Je sens le match difficile. Je sens la grosse grosse domination de Séville. Pas première minute. 1-0. Et Corona qui est appelé Tectakito. Allez Séville qui va nous presser. Séville qui n'a pas peur. Qui se sent chez lui. Et long ballon vers Sugawara. C'est bien trouvé. Attention faut pas perdre. Voilà Sugawara qui est passé. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il revient en retrait vers Gutierrez. Faut pas la perdre. Gutierrez qui est passé aussi. Le centre. C'est dégagé. Ah il faut être au ballon. Oui Kajuste. C'est perdu. Ça va être récupéré par Marecic. Qui joue le long vers Sugawara. C'est pas mal. C'est pas mal. On se trouve. Le centre. Zirkzi de la tête. Oh c'est au-dessus. C'est au-dessus. Mais c'est bien. C'est comme ça qu'il faut jouer. Faut pas avoir peur les gars. Ah et dans tous les cas. Dans tous les cas. Il faudrait. Même si c'est un match unique. C'est pas trop grave. On se laisse toutes les chances pour le match retour. Ce serait bien dans tous les cas. De ne pas prendre une volée. Pour conserver l'espoir. De faire quelque chose au match retour. Alors que le PSG mène 1-0 face à Manchester. Et que Tottenham mène 1-0 au Slavia Prague. Pour l'instant des résultats assez logiques. Ah la touche qui est ratée. Je comprends pas que sur la touche. Il n'y ait personne qui vient demander cours. Allez Marecic. Qui va être sur ce long ballon. Il donne un roigne à Ito. 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 Ito qui progresse. Ito tout seul. Ito. Ito. Ito qui donne à Gutierrez. La frappe de Gutierrez. Et voilà. On va pas se renier les gars. Nous on va jouer offensif. Tant pis. Tant pis. Peut-être que Séville a pas l'habitude d'être bousculé. Et c'est peut-être ça qui nous fera faire une belle prestation. Voilà. Depuis qu'on est passé en offensive. On a repris. On a repris le contrôle du match. La possession. Les ocas. Ça fait un partout. Et pourquoi pas aller chercher carrément la victoire. Allez continuez. Mais allez chercher ce que vous méritez les gars. On va pas faire de changement tout de suite. Allez. Allez les gars. 18 000 spectateurs à De Laune. C'est le moment. C'est le moment de. 60ème minute. Sugawara et Fares qui commencent à fatiguer. Mais on va les laisser encore un petit peu. Ils font le taf pour l'instant. Ito le centre. Qu'à juste. Oh qu'à fouillage. Qu'à juste qu'il avait fait une remise intelligente. Un peu maligne. Et le corner tiré par Bootbouze. Faut de la prise dans son premier poteau. C'est dégagé par Diego Carlos. Qu'un très très bon défenseur. Diego Carlos et Sugawara. Lui qui va remettre une couche. Qui joue sur Gutierrez. Oh là là. Je la sens pas celle-là. Oui c'est bien. Gutierrez. C'est Marisic qui va trouver. Ah c'est dommage. L'action va s'arrêter là. On va être obligé de sortir Fares. Gutierrez. Duffer. Sugawara. Kuteza. Et Gutierrez. Tavara. Les changements sont faits. Les changements sont faits. Alors qu'il y a l'impression qu'on a subi nos cases. C'est bien. On pousse. Faut continuer comme ça. Attention là. Parce que Séville. J'ai l'impression que Séville revient dans le match. Mitrovic qui va dégager son compte. Non. Ça joue court. Hakunia qui est bien pressé. C'est pas mal. Le pressing est en place. Mais Séville en deux passes. A la capacité de nous transpercer. Et Rafamir. Rafamir qui trouve Ocampos. Ocampos. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va s'entrer en retrait pour Oskar. Et Oskar qui va trouver la petite balle au premier poteau. C'est dommage. On a eu les occasions pour prendre l'avantage. On ne l'a pas fait. Ça se joue à l'expérience. Séville qui a moins d'occas que nous. Mais qui mène. Allez. Attention à ne pas regretter. Et à ne pas prendre de but supplémentaire. Oh. Tectakito. Le contrôle orienté qui fait la différence. Il va trouver Rafamir. Rafamir un petit peu excentrique. Et qui revient en retrait. Acuna. Jordan. Oh là là. Il trouve Ocampos. Ocampos. Il va s'entrer en retrait. Oskar. Mais deux fois le même but. Les gars. On prend deux fois le même but. Passe en retrait pour Oskar. Frappe premier poteau. Ah. C'est dommage. C'est dommage. Et du coup on hypothèque quand même gravement nos chances. Et la touche. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui vient demander. Mais c'est incroyable sur les touches. Qu'on puisse rendre la balle à l'adversaire à chaque fois. C'est fou. Mais c'est fou. Ça rend fou ça. Ah. Et le changement d'Ele s'est bien vu là vers Corona. Le centre. Et tout ça le second poteau. Oh là là. On a frôlé la correction. Allez. Un petit but les gars. Un petit but pour conserver l'espoir pour le match retour. Peut-être non. Encore une occasion pour Séville. Séville qui finit très très fort ce match. John Jordan. Oh là là. Patrick Gomez tout seul. Second poteau. Et c'est la fessée. Et si Adelaune. C'est dommage. On avait bien débuté le match. Et derrière on coule. Derrière on coule. Alors qu'on voit. Au niveau des Ocas. On est bien. Mais c'est là qu'on voit les grandes équipes. C'est là qu'on voit les grandes équipes. L'efficacité. Et malheureusement du coup. On perd. On perd ce match. Et du coup ce qu'on va faire. Les amis. Je vous propose en cette fin de vidéo. C'est de repartir sur une tactique que je connais. Que j'ai utilisé du coup. Avec. Hop. On va charger ça. C'est le go maintien balayera. Hop là. Voilà. C'est la tactique que j'utilise sur Twitch. Voilà. Fares. Zirixi tout seul devant. Ito ici. Bout de bouse. On va s'en passer. On va mettre. Où t'es ça. Voilà. Et là. Du coup. On va passer à Faes. A Medodzic. Voilà. Marezic. Il va laisser sa place. Du coup on n'a pas de véritable 6. Donc on va mettre Gutierrez. Il peut jouer. Gutierrez qui a juste Avara. On va jouer comme ça. Écoutez. On va jouer comme ça. On va charger. Le go maintien balayera. Hop là. Voilà. Ça c'est la tactique que j'ai mise en place du coup sur Twitch. C'est une tactique que j'avais utilisée du coup dans une petite équipe au Portugal que j'ai fait monter en Ligue 1. Enfin en première division portugaise du coup. Donc. On se retrouve avec sur le banc de rue. Faire Calimuendo. Masson aime beaucoup. Marezic. Bouss Gravillon. Ça fait beaucoup de défenseurs centraux peut-être. Van Bergen sur le banc quand même. Voilà. Écoutez. On va partir là-dessus pour préparer la saison prochaine. De toute façon. Ben voilà. Si on. Moi je pense que. Je pense que pour le retour. C'est très compliqué. Parce que remonter 3 buts d'écart à Séville. Ça va être mission quasi impossible. Donc voilà. On va se laisser là-dessus. Je vais sauvegarder la partie. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve demain du coup pour. Un match de championnat face à Nice. A l'extérieur. Et le déplacement à Séville de match à l'extérieur demain. Nice c'est comment au classement. Nice. Ils sont où Nice ? Nice c'est juste derrière nous. Donc raison de plus pour les mettre à l'écart. Et comme ça nous on peut rester dans la course à l'Europe. Voilà. On va tout donner pour le championnat. Ben voilà. C'est nickel. Moi je vous dis à demain. Passez une bonne soirée.